Merci M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues. C'est un jour historique. Pour la première fois de la Vème République, l'Assemblée nationale étudie la destitution d'un président. Cet outil, prévu par l'article 68 de la Constitution, n'a en effet jamais passé auparavant l'étape du bureau de l'Assemblée. C'est dire la gravité du moment. Un coup d'État de Macron, un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la Vème République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post, du Télégraphe et de El Independiente. La honte. Voilà comment la presse internationale qualifie le coup de force de M. Macron contre le résultat des élections législatives. En effet, M. Macron a dit « personne n'a gagné », il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Certes, personne n'a de majorité absolue, mais il y a une force qui a gagné en arrivant en tête, le nouveau Front populaire. Et en refusant de nommer Lucie Casté Premier ministre, M. Macron n'a pas respecté son devoir, car selon l'article 8 de la Constitution, il n'est pas là pour choisir le Premier ministre, il est là pour le nommer, ni plus ni moins. De quoi avait-il peur ? Que nous abrogions la réforme des retraites ? Que nous augmentions le SMIC à 1 600 euros ? Que nous imposions enfin ses amis milliardaires ? Que nous restaurions les services publics ? Assurément, M. Macron le craignait et il avait raison d'avoir peur, car c'est bien notre programme. C'est donc pour cela qu'il a décidé de ne pas respecter les élections, après avoir pourtant lui-même dissous l'Assemblée. Or, en démocratie, on ne respecte pas les élections seulement quand on est satisfait du résultat, on les respecte, point barre. Mais M. Macron n'aime pas la démocratie. Il préfère la répression, comme il l'a montré lors du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites et des réformes et des révoltes urbaines. Et voilà qu'après les élections, il a inventé un prétexte, une trêve olympique, puis un prétexte de stabilité, pour esquiver le résultat des urnes. Or, l'instabilité, c'est lui. Le chaos, c'est lui. L'article 5 de notre Constitution dit que le Président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourtant, c'est lui qui a refusé durant deux mois de nommer un Premier ministre. C'est lui qui, pendant deux mois, a gardé un gouvernement prétendument démissionnaire, qui a géré bien plus que les affaires courantes, et a même voté à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs. Or, pire, M. Macron a nommé Premier ministre l'homme d'un parti ayant fait 5% aux élections. Comment appelle-t-on un régime où ce sont les perdants qui gouvernent ? Certainement pas la démocratie ou la République. Mais ce parti, c'est aussi celui de M. Retailleau, qui a déclaré que l'état de droit n'est pas intangible et que l'immigration n'est pas une chance pour la France, quand près de 20 millions de nos compatriotes en sont issus. Ces mots ne sont pas ceux d'un républicain, ils sont ceux d'un danger public pour la patrie. A leurs collègues, l'heure est grave. Censurer le gouvernement est nécessaire mais insuffisant. Le problème n'est pas qu'à Matignon, il est à l'Élysée. Et en proposant de destituer M. Macron, nous voulons régler ce problème par des voies constitutionnelles. Ce n'est plus seulement de la gauche ou de la droite dont il est question désormais, c'est de la République elle-même. Je vous rappelle, elle s'est fondée par un acte de résistance à un monarque. Le 10 août 1792, le roi Louis XVI est destitué. 42 jours plus tard, je cite, la Convention nationale décrète à l'unanimité que la monarchie est abolie en France. La République commence. Cette histoire, c'est la nôtre. Et comme députés, nous devons nous montrer à sa hauteur. Que disent les textes qui doivent guider nos actes et qui nous obligent ? Notre constitution dit, le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Tous ces principes ont été foulés au pied par M. Macron. Alors qu'allons-nous faire, collègues ? Céder ou destituer ? Bien sûr, nous, insoumis, nous eussions préféré qu'il exista un autre moyen, populaire, de destituer le président. Le référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Cet outil, nous le mettrons en place avec la VIe République, mais nous devons pour l'heure faire avec l'existant. C'est donc à nous qu'il nous appartient de nous prononcer. Je vous appelle, collègues, à vous faire respecter et à faire respecter la voix du peuple en destituant M. Macron. Je vous appelle à être à la hauteur du moment en mettant un terme prématuré à l'autoritarisme du président. Bravache, il avait dit, qu'il vienne me chercher, l'heure est venue. M. Macron, je vous dis comme Gambetta face à Mac Mahon, quand la France a fait entendre sa voix, souveraine, il faut se soumettre ou se démettre. Et à vous, collègues, je dis, l'histoire nous jugera. Soyez du bon côté. Pour notre part, républicains de la tête aux pieds et insoumis du cœur jusqu'au bout des ongles, nous serons fidèles à la grande histoire de notre pays. Nous destituerons le monarque. Puissiez-vous imiter cet exemple.